Suite de notre semaine spéciale, que sont-ils devenus sur Europe 1 ? On reçoit des personnalités qui ont marqué les téléspectateurs à travers des émissions mythiques toute cette semaine. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir sur un programme de télé-réalité qui a fait l'événement en 2001 et 2002, Love Story sur M6. Et parmi les participants du Loft 2, vous vous souvenez peut-être de Félicien, 13 ans après cette aventure. Il vient nous donner de ses nouvelles ce matin sur Europe 1. Bonjour Félicien. Bonjour Thomas. Déjà cette petite musique, elle vous évoque quoi ? Le générique de Love Story ? Des souvenirs, c'est grâce à ça que je suis monté à Paris, que j'ai découvert Paris, que je me suis installé à Paris. Donc c'est le départ d'une nouvelle vie, comme on peut dire. C'est la question qu'on pose à tous nos invités cette semaine. Que devenez-vous ? Qu'est-ce que je deviens ? En quelques lignes, ça va être compliqué. Essayez de faire court. Non, aujourd'hui, je suis producteur, auteur de livres, producteur documentaire, de musique. J'ai vivoté dans ce milieu audiovisuel, spectacle, littéraire. Et j'ai réussi petit à petit à gravir les échelons. Et aujourd'hui, être éditeur, écrire des livres sur le sport, produire des documentaires. Et voilà. Alors, quelle époque du Loft ? Vous étiez très jeune, vous aviez une vingtaine d'années, vous étiez encore étudiant ? Non, non, non. J'étais sportif. J'étais sportif, je jouais au basket. J'avais des emplois par rapport au club qui me trouvaient des... Et grâce au Loft, vous avez trouvé votre voix dans l'audiovisuel. Oui, je pense que oui. Parce que si j'étais resté dans le sud-ouest, dans mes landes natales et dans mon petit village, je pense que jamais, au grand jamais, j'aurais pu être là aujourd'hui en tant que personnalité. J'aurais jamais eu de produire, rencontrer des gens et vivre aujourd'hui de quelque chose qui est une vraie passion. Bon, et Félicien, cette ancienne image de Loft, elle n'est pas trop prenante ? Elle est prenante, oui. Oui, aujourd'hui, vous m'invitez déjà par rapport à cette image. Mais évidemment, on a toujours un passé. Vous avez un passé, on a tous un passé. Alors, c'est vrai que le mien, il vient de la télé-réalité. Il y en a qui, pour eux, c'est des... Les premières télé-réalités, en plus. Oui, oui, on était des précurseurs. Moi, j'étais un précurseur et un ovni aussi, parce que quelqu'un qui arrive avec un accent et qui ne va pas en plus pour faire de la télé, puisque j'ignorais totalement. Vous savez, dans un village de 1500 habitants, on parle de tout, sauf de Paris, de la télé et de ces programmes-là. Et c'est vrai que ça a été une chance. Un moment où c'est vrai que la vie, la routine que j'avais dans le Sud-Ouest, la fête et tout ça, j'avais envie de changer. Mais je ne croyais pas que j'allais changer en faisant cette émission. C'était vraiment de l'inconnu pour moi. Les gens ont oublié aujourd'hui ? Le Loft, oui, le Loft, je pense que les gens en ont parlé. Mon personnage, je pense qu'ils ne l'ont pas oublié. Ce personnage assez festif, rouge et blanc, avec la peignacoumcoum, tout ça. Je pense que les gens étaient attachés à ce personnage. Mais on vous reconnaît toujours ? Oui, oui. Alors, c'est vrai que dès que je parle, c'est sûr et certain. Oui, on reconnaît la voix. Voilà, on reconnaît la voix. Et l'accent. Et l'accent. Mais c'est vrai que quand on me croise dans la rue, c'est au deuxième coup de regard, c'est vrai que je n'ai pas les cheveux rasés, je n'ai pas le foulard rouge. C'est vrai qu'il y a cette image. Mais aujourd'hui, on me reconnaît plus Félicien Taris qui écrit des livres ou qui fait d'autres choses. C'est vrai, il y en a qui, ou même des journalistes, je vais des espaces dans les émotions de télé qui me reçoivent par rapport à mon parcours professionnel depuis à peu près maintenant 8 ans, vraiment, où je travaille à fond sur les médias. Mais voilà, ils oublient que j'avais fait ça. Ou ils ne le savent pas du tout. Et ça, c'est assez agréable. Alors que l'étiquette a longtemps dû vous coller à la peau, j'imagine, non ? Tant qu'elle me colle à la peau, elle me rapportait de l'argent. Donc, il ne faut pas non plus cracher dessus puisque j'ai fait le love. J'ai sorti une chanson qui a très bien marché, qui m'a permis d'aller en tournée. J'étais Félicien Koum Koumania. Évidemment, je venais du love. C'était quelque chose d'énorme puisque en termes d'audience, c'était 11 millions de personnes. Donc, voilà, on ne va pas cracher dessus. Les gens me reconnaissaient pour ça. Et moi, je gagnais de l'argent grâce à ça. Et pressé, on ne peut plus rien sortir. Donc, au bout d'un moment, il faut passer à quelque chose d'autre. Il y en a qui vivent sur la télé-réalité. Moi, non, ça n'a jamais été mon but. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Vous avez gagné combien grâce au love et grâce au disque ? Assez pour pouvoir produire tout ce que je fais aujourd'hui. Alors, évidemment, pour me lancer, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, c'est plus facile d'arriver dans ce métier, de commencer à produire. C'est combien ? C'est ce qu'on tente ? Dizaines de milliers d'euros ? Centaines de milliers d'euros ? Oui, c'est centaines de milliers d'euros. Parce qu'à l'époque, j'étais... Grâce à leur quoi ? Plutôt au disque, en fait ? Oui, plutôt au disque, oui. Parce que le love lui-même, ça ne rapporte pas. Vous étiez payé combien pour faire le love ? Je l'avais déjà dit. Moi, j'avais touché 24 000 francs. Ah oui, c'était en francs déjà encore à l'époque ? Oui, c'était encore des francs. Donc, pour moi, c'était énorme. Puisque quand vous gagnez 5 000 francs à l'époque, c'était beaucoup. 10 000 francs, c'était énorme à l'époque. 3 000 et quelques euros, quoi. Vraiment pas grand-chose. C'était des gros chèques. C'était des 100 000 francs à l'époque. C'était énormément. Mes parents, comme moi, mes parents étant agriculteurs, n'ont jamais eu des sommes comme ça. Moi non plus. Donc, c'est vrai que cet argent-là... Et après, c'est surtout, je pense, l'intelligence de m'entourer après être d'un avocat ou comme ça qui a fait que j'ai produit... Pour exploiter votre image, en fait. C'était ça ? Oui, non, c'est pas ça. C'est surtout pour m'écarter des requins qu'il pouvait y avoir sur la place de Paris. Puisque moi, je croyais que les requins, c'était les gens autour de moi qui voulaient faire du business sur une image, tout ça. Et en fin de compte, certains de ces requins étaient plutôt autour de moi, étaient plutôt des amis qui ont vu... Vous avez perdu des amis ? On perd toujours des amis quand il y a de l'argent. Vous le savez très bien, je veux dire, aujourd'hui, dans ce métier. Et avant, oui, j'ai perdu des potes qui ont gagné de l'argent. Comme je disais dans mon One Man Show, les amis qui me veulent mon bien veulent surtout mes biens. Voilà. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. On paye pour apprendre. Voilà. C'est de l'argent que j'ai gagné facilement. Redistribuer, ça ne me dérange pas. Me faire avoir, ça me dérange un peu. Voilà. Aujourd'hui, c'est des choses. Mais donc, ça nous a permis de gagner le plus d'argent. C'est la chanson « Koum Koum Mania » qui avait été numéro un des ventes à l'époque. Souvenez-vous. Elle avait cartonné, cette chanson, Félixia. Elle a cartonné. Je n'étais très, très, très fier. J'ai pu partir en tournée. Vous imaginez ? Vous l'aviez fait sérieusement ? Je n'ai jamais rien fait sérieusement. Je veux dire, toute cette période-là s'est faite. Je ne sais même pas pourquoi encore aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, cette chanson avait été refusée à la base. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai fait le Loft, quand j'ai demandé à partir de l'émission parce que ça ne me correspondait pas. Moi, j'étais allé pour parler de ma région et parler de mes potes et de la Peña. En fin de compte, je ne pensais même pas à moi. Je pensais plus aux gens qui étaient autour de moi. En sortant du Loft, on a voulu me faire chanter une autre chanson qui s'appelait Félicien aussi. C'est original. C'est subtil. Et j'ai refusé parce qu'en deux mots... Donc, c'est vous qui avez imposé la Kumkumania ? J'ai dit, on va sortir la Kumkumania. Tout le monde m'a dit non. Mais quand je vous dis non... Et je suis allé taper aux portes des maisons de disques. Et en fin de compte, ça s'est fait. Donc, je suis resté producteur. Et on a fait cette chanson qui est une chanson de rien, qui est une chanson de potes. Et donc, ça vous a rapporté combien ? Alors, honnêtement, là... Parce que ça rapporte encore aujourd'hui. Et encore avec l'extrait qu'on vient de passer ce matin sur l'Europe 1. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil. Non, il y a eu ça. Il y a eu les tournées. Surtout, les tournées à l'époque, ça rapporte beaucoup d'argent. J'ai arrêté en 2005 les tournées. Ça rapportait de l'argent pour produire des documentaires. Honnêtement, oui, c'est en plusieurs milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros. On vous demande de la chanter encore des fois ? Oui, mais pour l'instant, j'ai envie de retourner sur scène pour chanter, mais je ne suis pas un chanteur. Je suis en showman. J'adore prendre le micro, mettre de l'ambiance, tout ça. Aujourd'hui, je n'ai peut-être plus la crédibilité d'aller chanter, de faire le fêtard que j'étais à l'époque. J'ai envie de revenir, mais j'ai envie aussi de faire des choses qui me passionnent. On revient au Loft, à ce Loft 2. Est-ce que vous êtes resté en contact avec les autres participants ? Alors, en devenant en minon, c'est comme en colo. Quand on quitte la colo, on n'a pas trop de... On se promet à tous, on a cherché le numéro de téléphone, on pourrait se revoir, mais on se revoit jamais. On se croise, évidemment, s'il y a des émissions, mais comme dans ce métier, aujourd'hui, si je sors du Loft, il y en a que je peux croiser, mais même Stevie, on n'était pas dans la même... Lui, c'était saison 1. Voilà, c'est saison 1, donc on peut se croiser, mais on ne se connaît pas plus que ça. Mais dans mon cas, moi, non, je ne les croise pas, parce qu'ils ne sont plus du tout dans le même secteur. Il y avait Camel, Marlène, David, Angela, Romain, Karine, qui avaient gagné, Thomas... Et puis il y avait Afida Turner aussi. Vous étiez dans le Loft avec Afida, qui ne s'appelait pas comme ça. Oui, elle s'appelait autrement, poursuivant bien sa carrière de chanteuse et de star internationale. Elle s'appelait Leslie à l'époque. Quel regard vous portez sur elle aujourd'hui ? Je ne suis pas du tout ce qu'elle fait. Je vois les frasques qu'elle fait par rapport aux bêtisiers, ou même, je crois qu'ici, vous en parlez aussi. Je trouve que ce n'est pas du tout mon univers. Je veux dire, je ne sais pas si elle a du talent ou pas, mais en tous les cas, elle a du talent pour faire parler d'elle, mais pas à mon essence, je pense. Voilà, ce n'est pas du tout un axe artistique qui me fait rêver ou comme ça. Je sais qu'elle voulait y arriver. C'était son métier. Elle faisait ça déjà avant. Voilà, elle accentuait ce côté sexy et tout ça. Elle a réussi et aujourd'hui, elle fait parler d'elle pour rien. C'était scénarisé, le loft, Félicien. On vous demandait de faire des trucs spéciaux ? Oui, on a connu un conducteur. Je veux dire, il nous disait ce soir, on va faire une soirée de tel thème, tel thème. Évidemment, on était plus ou moins orienté. Au départ, on ne s'en aperçoit pas. Je ne dirais pas qu'on est des marionnettes qu'on guide parce qu'on est quand même libre. La preuve, j'étais quand même une grande gueule. Et quand j'ai voulu partir, j'ai dit stop, je m'en vais. Même s'ils m'ont dit non, tu ne peux pas partir. Je suis parti quand même. Donc, on n'est pas non plus des pantins. Alors, il y en a qui sont contentes d'être des pantins pour y arriver. Non, oui, c'était guidé. C'était orienté, comme on oriente une émission de radio, de télé pour qu'on parle ou une interview. Là, c'était orienté, mais on n'était pas guidé. Après, l'image, on ne la maîtrisait pas. Ce que vous avez vu de moi, je pense qu'il y avait un peu de ce que j'étais. Mais après, elle peut être grossie. C'est vrai, quand j'ai vu les images, j'ai dit qu'ils ont grossi le personnage du fêtard. Avec le montage. Avec le montage. Mais ce qui est normal, ils sont là pour faire de l'audimat. Nous, on a signé un contrat pour participer aussi. C'est donnant, donnant. Et il s'est passé des choses inavouables ? De la drogue, de l'alcool, du sexe ? De l'alcool, oui, parce que moi, j'aime bien faire la fête. J'avais demandé qui est du Ricard, évidemment. Pour l'apéro, mais je veux dire autrement, non. Comme chez vous, après la drogue, moi, je suis anti-drogue. Je n'aime pas du tout ça. Donc, c'est vrai qu'autour de moi, il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en a qui en prenaient, mais je ne sais pas où. Et quel regard vous portez sur la télé-réalité d'aujourd'hui, Félicien ? Les anges, les ch'tis ? On a l'impression que les participants, aujourd'hui, sont devenus des candidats professionnels. Je pense que c'est hors des comédiens. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je le regarde beaucoup moins. Je ne le regarde pas du tout, même. Je regarde, pour me tenir informé, des nouveaux programmes, des idées. Des fois, en tant que producteur, on me dit, est-ce que je pourrais produire ? Aujourd'hui, quand ils vont chercher quelqu'un, ils savent qui c'est qu'ils vont chercher. Et eux, connaissent tous les codes. Je veux dire, ils le font pour une raison. Alors aujourd'hui, c'est devenu un métier d'être candidat de télé-réalité. Parce que c'est toujours les mêmes dans ces émissions-là. Moi, je veux féliciter certains producteurs qui ont quand même des idées de refaire les anges. C'est-à-dire reprendre des anciens candidats des autres émissions. Et il y a des diffuseurs qui achètent et que ça marche. Les ch'tis, alors on va se dire, tiens, on va prendre une... Je veux dire, c'est fou. Et surtout que ça trouve un public. Aujourd'hui, c'est en train de baisser un peu. Mais c'est plus le côté producteur qui, moi, j'aurais bien voulu avoir l'idée. C'est ça, qui vous intéresse et qui vous fascine. Si c'était à refaire, vous refairez tout ? C'est dur. Aujourd'hui, je suis content de ce que je fais aujourd'hui. Je ne pense pas que je recommencerai de la même façon. Oui, je repartirais, mais peut-être que je penserais plus à ma gueule. Je veux dire, je mettrais plus mes atouts. Et je construirais, je n'essaierais pas de... Comme aujourd'hui, ça fait 13 ans, comme vous le disiez, que je suis dans ce métier. Aujourd'hui, je commence à voir le regard des professionnels qui disent... Ah oui, il produit, il fait des choses intéressantes. Ce n'est pas du tout le mec du loft qui fait ça. C'est aujourd'hui, Félicien Taris qui écrit, qui produit. C'est quelqu'un qu'on prend au sérieux. C'est vrai que de se racheter une image, c'est un peu... Physiquement, c'est fatigant. Il y a peut-être que ça, au lieu de penser trop à ma région, à mes potes, je penserais plus à me mettre en avant et peut-être déjà calculer, à me dire, voilà, je ne vais pas avoir un créneau comme ça. Voilà, mais j'étais en Spoon, c'est... J'étais cet idiot du village, on dirait, entre guillemets, que j'apprécie comme film, qui monte à Paris. J'étais jeune, fougueux et inconscient et innocent surtout. J'étais innocent, je pense que c'est cette innocence qui a fait aussi que j'ai eu ce personnage qui a plu. Après, aujourd'hui, je me sers des fois de cette innocence, de ce personnage, parce qu'il y a des choses qui étaient intéressantes, la région, la culture, où il y a une place de... La preuve, un prénom comme Félicien, vous n'en rencontrez pas tous les cas de matin. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça avait une force. Aujourd'hui, Félicien, quand je dis Félicien, c'est vrai que quand j'appelle un producteur ou un diffuseur, Félicien, ils savent qui c'est. Après, aujourd'hui, ils savent qui c'est, et surtout professionnellement. Et vous avez marqué, effectivement, les Français, cette expérience, vous nous l'avez expliqué ce matin, vous a permis de faire plein d'autres choses dans la production audiovisuelle, on a plein bien compris avec des documentaires. Et puis, ce livre qui sort sur la Coupe du Monde de Rugby, c'est ça ? C'est le troisième, ça s'appelle La Coupe du Monde de Rugby, toute une histoire. J'avais sorti France-Angleterre, le crunch qui est d'actualité, puisque là, dans quelques jours, il y aura deux matchs France-Angleterre, et Angleterre-France et France-Angleterre pour le centième rencontre. Donc, je raconte toute l'histoire, le côté historique de ces rencontres, de la France, de l'Angleterre, de la guerre au terrain de Rugby, où on livre des batailles, mais il y a un enjeu de territoire, parce qu'il y a vraiment entre la France et l'Angleterre, il y a une rivalité, notamment maintenant avec le Rugby. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde de Rugby, qui va commencer dans un mois. Et je raconte carrément toutes ces compétitions, comment est née la Coupe du Monde. Et je traverse les années, les époques, pour en arriver à aujourd'hui, en 2015, avec la prochaine Coupe du Monde. Un livre signé de votre vrai nom, Félicien Paris. Félicien Paris, comme les trois. Merci beaucoup, Félicien, d'avoir été notre invité ce matin. Merci d'avoir invité. Merci.